Et peu de mots, pas qui je suis, parce que connaître toi-même, c'est le fond de moi-même de la vie humaine, mais je ne sais pas s'il faut connaître moi-même. Je dirais tout simplement, parcourant très très rapidement ma carrière, que j'ai fait mon école pumaire à Barney, il y a bien longtemps. Ensuite, le lycée Maurice de la France, et après le lycée Van Colenoverne. Pour résumer mes études, j'ai été, je peux dire sans en fin complet. J'étais le meilleur de ma classe, de la 5e à la classe terminale, mathématiques élémentaires, comme on l'appelait à l'époque. Ensuite, je suis allé faire des études supérieures en France, les classes préparatoires, l'école, la Sorbonne, l'école nationale supérieure des télécommunications. Je suis sorti ingénieur civil des télécommunications. Et j'ai aussi spécialisé, à la fin des années 60, dans les télécommunications par sa tête. C'était un domaine tout à fait nouveau. Et je peux dire aujourd'hui, beaucoup de fierté pour, pas pour moi, mais pour le Sénégal. J'étais le premier africain à me spécialiser dans ce sénégal, il y a un peu plus de 40 ans. Après cela, je suis rentré au Sénégal. Et j'ai participé à la construction de la station terrienne de télécommunications par satellite de Gandoul, qui a été inaugurée par le président Saint-Laure le 5 avril 1972. Et Gandoul a été l'une des toutes premières, je peux même dire, la première station de télécommunications par satellite du continent africain. Donc c'était une fierté pour résonner. J'ai eu à former beaucoup d'ingénieurs et de techniciens, non seulement sénégalais, mais africains, d'Afrique francophone, même en partie d'Afrique anglo-franc. Et consigneurs venus du Libéria ou du Sierra Leone. Après cela, j'ai été nommé président de la Société de télécommunications internationale du Sénégal, ou Télé-Sénégal, qui j'ai dirigée pendant des années. Et à la tête de cette entreprise, j'ai eu à mettre en place tout un réseau de câbles sous-marins téléphoniques vers l'Amérique du Sud, vers l'Europe, et tous ces câbles centrés sur Dakar. Nous avons essayé d'introduire le numérique il y a longtemps déjà au Sénégal. Ce n'est pas nouveau. Je dois dire que déjà en 1970, le Sénégal a été, je pense, l'année du premier pays africain, à mettre en place une centrale numérique, électronique. Et ensuite, bien plus tard, en 1985, nous avons pris la décision de mettre en place des centraux téléphoniques numériques dans toute la ville de Dakar et même dans tout le Sénégal. Et donc, il y a longtemps que le Sénégal... Heureusement, d'ailleurs, nous l'avons fait. C'était à l'époque un programme très important de plus de 100 milliards de francs. Ce qui fait qu'à l'avènement d'Internet, à la fin des années 90, le Sénégal n'était pas qui m'appelait, parce qu'il y avait partout des centraux numériques. Et le numérique, c'est l'avenir. Je disais déjà à l'aube du numérique, il y a plus de 30 ans, à l'époque, il y avait juste en début, je disais que le Sénégal devait se lancer dans le numérique, se préparer à développer des activités dans le numérique. Et maintenant, nous sommes en plan. Et à la tête de la Commission nationale de la connectivité, récemment, il y a encore trois ans, j'ai essayé, sous l'autorité du président de la République, bien sûr, d'harmoniser, de coordonner les activités numériques de toutes les entreprises qui sont impliquées dans ce secteur. A commencer par les opérateurs de téléphonie mobile, les agents de l'État qui s'occupe du numérique, et de l'ensemble des sociétés qui s'intéressent au numérique. Donc, pour moi, c'est... Je dois dire que je suis très content, chaque fois que je vois un Sénégalais qui a créé une structure. Il y a un certain nombre de jeunes, là. J'ai été faire, il y a quelques mois, autour, autour, au centre des TIC de la Cœur, de plus près d'ici. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui, dans ce domaine, créent des statuts. Et c'est un secteur où on n'a pas besoin de capitaux énormes. On a surtout besoin d'idées. Et je sais, mais pour avoir des idées dans ce domaine, il faut aussi bénéficier d'un minimum de formations. Donc, je pense que l'État du Sénégal, et les privés Sénégalais, tous ensemble, doivent tout faire pour rassembler les jeunes, pour les aider à développer leurs capacités. Parce que, je ne sais pas, pas seulement au Sénégal, mais je sais qu'à l'étranger même, beaucoup de Sénégalais ont créé des statuts. Et c'est un peu l'avenir. Je répète, c'est une évidence, l'économie numérique, c'est l'avenir. Et là, c'est encore un autre problème. Vous savez, comme disait De Gaulle, le général De Gaulle, pour faire l'Europe, il ne suffit pas de sauter comme un cabri, de tuer l'Europe, l'Europe, que l'Europe se crée. Il faut agir. Il faut réfléchir, agir. Nous avons un peuple qui est extrêmement ouvert d'esprit, extrêmement intelligent. Mais il faut une structure, il faut un environnement pour aider cette intelligence à être bien productive. Il faut que l'État mette en œuvre une politique favorisant le développement du numérique et surtout des start-up. Et non seulement à l'État, mais autour de l'État aussi. Il doit participer des entités comme les banques. Il faut que les banques soient un peu plus ouvertes. La création d'entreprises, le soutien des jeunes. C'est comme ça qu'on va se développer. Mais il suffit pas de dire on va se développer. Non. Il faut créer des structures qu'il faut. Il faut une volonté politique constante. Il ne faut pas passer son temps à changer d'orientation. Il faut une volonté politique solide, constante. Et mettre au point une politique de développement des start-up, mais pour le partager par le plus grand nombre de gens sociaux. C'est simplement que vous avez constaté depuis quelques années, à côté de la Sonatel, pour ne parler que des opérateurs, il y a deux autres entreprises qui sont nées depuis. Mais ce que je peux constater jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est que la Sonatel, quand même, s'est très bien développée. Depuis. Depuis que j'étais à la tête de cette entreprise. Surtout dans la sous-région. Parce que la Sonatel, n'oubliez pas, a mené des filiales dans des pays de la sous-région comme la Guinée du Sahô, le Mali et la Guinée-Conakry. Et que la Sonatel, je pense, en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices, est de loin la première entreprise du Sénégal. C'est exact. La Sonatel, c'est une entreprise qui compte. Mais il y a d'autres entreprises qui essayent aussi de se développer dans le secteur des technologies de la formation et de la communication. En plus, en plus des opérateurs, il y a beaucoup d'entreprises privées qui se développent. Et je pense que si tout cela est bien réfléchi, bien organisé, nous pouvons faire avancer le Sénégal dans ce nouveau. En tant que ministre d'Etat auprès du président de la République, président de la Commission nationale de la Connectivité, cette commission d'avoir, c'était une idée originale au Sénégal. On ne l'avait créé nulle part dans le monde. Nous, Sénégalais, on est le président, le président Watt, qui l'avait imaginé. Et ma mission, en fait, comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, consistait à coordonner les activités de toutes les entreprises qui évoluent dans le domaine des technologies de l'information et de la communauté. Et aussi, autre élément très important, en collaboration avec toutes ces entreprises, avec les services de l'Etat concernant, d'imaginer une politique à long terme de développement des technologies de l'information et de la communication. Parce qu'il n'y a toujours pas une véritable politique de développement des technologies de l'information et de la communication. Nous avons commencé le travail, malheureusement, nous n'avons pas terminé. J'espère que ceux qui sont à la tête de certaines structures vont continuer ce travail. L'Etat a commencé, déjà. Ce que l'Etat a commencé à faire, c'est mettre en place une législation. Effectivement. Vous savez, il y a déjà un certain nombre de lois qui ont été votées, je ne peux pas les répéter, de quoi elles sont longues, qui consiste déjà à encadrer les activités dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Et surtout, d'assurer la plus grande sécurité du fonctionnement des réseaux de TIC. Et je pense que le reste, c'est un problème de gestion et de suivi. Mais c'est aussi beaucoup un problème de compétence. Parce que si vous voulez assurer une police quelconque dans ce domaine, il faut d'abord former des experts, des experts de haut niveau dans ces domaines-là, la technologie de l'information et de la communication. Et il faut être en mesure, surtout, d'avoir aussi des experts en cryptographie. Mais le terreau est là et nous avons un certain nombre d'étudiants ou même de chercheurs dans le domaine de la cryptographie, surtout au niveau des universités ici au Sénégal et aussi au niveau d'un certain nombre de Sénégalais qui ont été formés à l'extérieur. Donc, c'est en développant la cryptographie, en peaufinant une véritable politique des TIC, avec surtout comme élément central, comme colonne vertébrale, la sécurité que nous pouvons nous en sortir. Mais c'est un domaine extrêmement difficile. Comme vous le savez, même dans les pays développés, on a du mal parfois à maîtriser la sécurité des réseaux de TIC. Il faut encore un plan. Il faut d'abord une politique. Un plan des projets. Tout ça, bien coordonné. Et qu'on développe à long terme. En mettant autant que possible au niveau de tous les points stratégiques des gens qui ont des compétences pour ça. Effectivement. À ce moment-là, je pense que les TIC, on pourrait aussi bien les développer à Gennaio, qu'ici à Dakar, que même dans le village le plus réculé du Sénégal, à condition qu'on mette en place là-bas les possibilités d'accès aux réseaux internet et au reste du monde. Mais je sais bien qu'on ne m'a pas attendu pour continuer. Il y a déjà une réflexion qui est menée. Et ce que je souhaite simplement, c'est que vraiment on réfléchisse beaucoup à ces politiques-là. Surtout qu'on mette en place une politique cohérente. Et tout ça inscrit, je n'essaie de le répéter, dans une vision à long terme. ... 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